Et quoi tout le monde c'est Rayton pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur Dieb.io pour une nouvelle vidéo sur le jeu Aujourd'hui nous allons tester un mode que je n'avais jamais testé auparavant, le mode Mothership Pour ceux qui ne connaissent pas le mode Mothership, c'est un mode de jeu Dieb.io En gros pour vous expliquer simplement, c'est un mode de jeu qui se joue en équipe Et chaque équipe a un Mothership dans son équipe, c'est à dire un énorme tank qui est contrôlé par un joueur Et ce Mothership en gros doit être défendu ou attaqué Et c'est la première équipe qui détruit le Mothership adverse qui tient de la partie Les deux Mothership ont 7000 de points de vie, ils peuvent se déplacer et attaquer librement Mais ils sont quand même très très visibles vu qu'ils sont énormes Et sont souvent tout le temps attaqués et donc il faut quand même les défendre un minimum Le mode a été installé en jeu le 15 juin dernier et apparemment il a connu un énorme succès Et il fallait que j'y joue un peu sur la chaîne pour vous montrer Donc on est parti pour jouer ce nouveau mode, c'est parti pour le Mothership Et c'est parti pour le mode Mothership On est parti, alors je vais pouvoir vous expliquer du coup un peu comment ça se passe Donc comme vous pouvez voir le scoreboard n'est pas le classement des meilleurs joueurs de la partie Mais est du coup les classements des points de vie des tanks Donc les deux tanks, enfin les deux Motherships qu'on doit défendre Donc le rouge qui est là qu'on doit attaquer Et le bleu qu'on doit défendre sont à 7000 de points de vie Donc aucun des deux n'est en danger actuellement Et notre but ça va être d'attaquer le rouge et de défendre le bleu Donc il y a deux gameplay à avoir Personnellement je suis plus en attaque donc on va éviter de rester sur la défense Mais on va quand même l'aider au début quand on n'a pas beaucoup de dégâts etc Autant l'aider que d'aller se faire défoncer en attaquant le rouge Donc ce qu'il faut savoir c'est que les bleus du coup c'est mes amis A l'équipe bleu l'équipe rouge bien évidemment Et quand un gars de l'équipe bleu nous attaque et bien nous on prend aucun dégâts Mais si c'est l'équipe rouge bien évidemment on prend des dégâts Ça semble quand même logique Alors ce qu'il faut savoir aussi avec ce mode de jeu C'est qu'on gagne vraiment très très mais alors très très rapidement de l'expérience Le but ça va être c'est d'améliorer très rapidement notre tank Donc de l'upgrade, faire nos améliorations etc Vraiment très rapidement En gros je crois que c'est multiplié par 5 si j'ai bien compris Donc par exemple là regardez on casse un carré On va gagner voilà plus d'un niveau C'est quand même n'importe quoi Donc c'est très rapide d'améliorer notre tank Alors aujourd'hui nous allons tester un peu tous les modes de jeu Donc on va tester sniper On va tester twin On va tester plein de trucs Donc là j'améliore les principaux les principales stats Donc le reload, le damage, la penetration, le bullet speed Et ça sera très bien pour débuter Pour l'instant je n'améliore pas trop trop ma régénération Même si je vais le faire maintenant parce que Il faut vraiment pas qu'on meurt Clairement si on meurt c'est vraiment la galère après pour revenir dans la partie Parce que le mieux c'est d'arriver dans une partie qui est déjà en cours C'est très c'est beaucoup plus intéressant Nous notre partie, enfin le mieux c'est d'arriver dans une partie qui n'est pas encore en cours C'est plus intéressant d'arriver quand ça commence Là actuellement bon on arrive dans une partie qui est apparemment presque entamée Donc ça y ira pour cette fois-ci Donc on va prendre le sniper Parce que j'ai joué la dernière fois et c'était assez fun avec vous Donc après on partira sur l'amélioration Overheur et Overlord Pour ceux qui ne connaissent pas c'est, vous savez c'est des gros tanks Qui ne tirent pas mais qui peuvent contrôler des drones Alors ce qu'il faut savoir avec ces tanks là c'est que Tout ce qu'on a là Donc le bullet d'image, le bullet de penetration Ça va être converti pour ensuite donner de la force au drone Par exemple le bullet d'image, ça va devenir Bah euh, attend on va le tuer lui On va le tuer, on va le tuer, attendez, il faut qu'on le tue lui Par exemple je disais Le bullet speed ça va devenir la vitesse des drones Le bullet de penetration c'est à dire les points de vie des drones Et etc etc Donc c'est plutôt intéressant comme gameplay Enfin c'est un gameplay que je trouve différent des autres gameplays Du coup forcément c'est très fun Donc là attendez on va juste casser un peu ça Je sais que je n'augmente pas tout le temps Là j'ai 12 trucs à améliorer, on est large Donc on fait un peu tout J'améliore notre mouvement speed Alors c'est pour le gameplay que j'ai choisi Parce qu'en fait il faut soit améliorer notre mouvement speed Parce qu'après on n'est pas assez réactif pour attaquer Pour suivre les autres Parce que là on est obligé de les suivre quand on est avec l'overlord etc Parce qu'on n'a pas non plus une distance de vue de malade Du coup je suis obligé d'améliorer un peu la vitesse Si je ne veux pas qu'on rate nos kills Je suis désolé Euh, attendez, il y a lui là-haut Ouf, alors lui attendez on va essayer de le choper Tac, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut Est-ce qu'il est où, il est où, il est où, il est où, il est là Ouf, ah oui là clairement il va mettre la pression Ah oui oui, oui oui Ah c'est ce qu'on va, on va se faire le tuer Oui, oui Allez c'est parti, c'est parti NON Donc là on est bientôt niveau 30 C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle amélioration Donc je continue à améliorer un peu tout Là on va améliorer un peu nos dégâts pour changer un peu Oh, tête chercheuse Elle, elle c'est une tête chercheuse aléatoire Donc elles ne sont pas contrôlées par des joueurs Donc on va essayer de bien faire la game Sérieusement je veux qu'on gagne Pour l'instant il n'y a pas de team plus avantagé que les autres Sauf peut-être en termes de niveau Mais encore on ne peut pas vraiment le distinguer Donc là on a l'overseur qui va de pop Allez on va prendre l'overseur Il est très cool comme tank C'est un de mes tank préférés On va améliorer la vitesse de nos drones Et ça sera très bien pour commencer Donc regardez, ça défonce vraiment tout C'est comme abusé Mais le truc c'est que si tu ne suis pas la cible Et bah elle te perd de vue Et du coup après c'est galère si tu veux vraiment la tuer Donc on va essayer de faire un truc bien Tac Est-ce qu'il n'y a pas des ennemis là dans le coin Parce que là depuis tout à l'heure on cherche Mais il n'y a aucun ennemi Là il y a un rouge apparemment On va essayer de le choper Donc on va le garder Oh oui là 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 Oh mais il va mourir Non Et s'il ne meurt pas je rigole Attends on va essayer de le tuer Est-ce que là on va réussir à le tuer plutôt Ah non mais il a été tué non Non si si Il y a lui là regardez Lui là il est chaud Il joue le twin flank je crois Si je ne dis pas de bêtises Ah voilà on l'a tué Nickel On va pouvoir améliorer un peu La vie de nos drones Et le reload Et la régénération de nos points de vie Qui est quand même vachement importante Je suis allé de le dire Même si certaines personnes disent que non Là c'est quand même important Donc attends Là on a un problème Notre mothership se fait attaquer On va devoir aller l'aider Donc on y va Moi j'aimerais bien qu'ils implantent un chat dans le jeu Genre qu'on puisse dire Go aider le mothership etc C'est vraiment beaucoup plus fun Parce que là en fait Tout le monde joue un peu pour sa gueule Ce qui n'est pas forcément génial Donc nous on va aller aider Du coup le mothership Donc il est là-haut Bon apparemment il n'a pas été vraiment touché Quoique Oh wow wow Attendez On va le tuer lui On va le tuer Fait de lui des dégâts Oui 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 C'est bien c'est bien C'est bien Continuez continuez Ah merde c'est la galère C'est la galère On va le tuer avec les autres Non on va être plus Tous nos drones sont acharnés là Oh non 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 Moi je ne vais pas me rentrer là-bas Il y a beaucoup beaucoup trop de rouge On va éviter Donc je ne sais pas trop où on va aller là Attendez Lui là Lui il y a Lui il y a Lui tuer le Tuez le Tuez le Tuez le Oh oui oui c'est bien C'est bien Oh oui Oh l'enchaînement Très très bel enchaînement Ça ça passera dans les World best frag of Of diep.io C'est trop bien On va améliorer un peu la vitesse de nos drones Pour changer Genre lui là BBB BBB T'es mort C'est trop bien On va améliorer un peu notre vitesse de déplace Non attendez Non pas la vitesse Nos dégâts Nos dégâts C'est très important les dégâts On va améliorer nos dégâts Donc quand on a les dégâts à fond Ce qui est plutôt pas mal Oh lui là Regardez on va le tuer On va le tuer Tuez le Tuez le Ah il ne sait pas qu'il est attaqué là Il est en galère Non Il m'a tué Dommage Bah on va Attendez On va respawn au niveau 22 Donc directement On prend Sniper On va améliorer Notre bullet speed C'est très important La pénétration Les dégâts Et le reload Et voilà Donc là on va juste regagner un peu rapidement nos niveaux On ne vous inquiétez pas C'est pas très grave en fait De mourir actuellement dans le jeu Vu qu'on n'est pas A un moment de la game très crucial Là où les deux sont à 1000 de points de vie Etc Donc là on est très cool pour l'instant C'était sympa Tout le double kill était vachement cool Donc on va améliorer un peu tout Un peu la vitesse de déplacement également Tac c'est nickel Voilà un bon petit setup de gagnant Euh Est-ce qu'il y a des rouges dans le coin Qu'on pourrait assassiner rapidement Tac On va prendre un peu notre génération C'est excellent Tac on prend tout Oh on va pouvoir déjà prendre l'overseur Vous voyez c'est assez rapide C'est On n'attend pas trop longtemps dans le jeu Donc là apparemment il y a un gars juste au dessus On va essayer de pas trop s'aventurer Tac Euh The blue Oh non The blue was destroyed by the Oh non On est mort Et vous savez ce qui est très fun Quand le jeu se finit Voilà il y a les arena closers C'est des sortes de méga tanks Qui ont genre 10 millions de dégâts Qui arrivent et qui vous défoncent Vous pouvez pas les tuer Mais eux ils peuvent vous défoncer Nous voilà partis pour une nouvelle game Donc une game qui vient de débuter apparemment Vu que les deux tanks sont à l'égalité au niveau des points de vie Et qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la map Donc c'est parti On va essayer de gagner un maximum de niveaux C'est très rapide les niveaux à gagner au début Donc on va améliorer un peu nos dégâts Notre penetration Voilà on fait un truc correct au début La bullet speed bien évidemment Et ça va être très bien comme ça Voilà nickel On va améliorer aussi la régénération C'est important au début Et le reload bien entendu Mais oui Donc c'est très bien comme ça Donc là on est dans l'équipe pro cette fois-ci Donc ça change un peu L'équipe rouge est très cool Cette fois-ci on va prendre le Le twin Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué le twin en vidéo Donc on va prendre le twin pour changer un petit peu Ouh là là il y a un gars là Il y a un gars On va juste rafler un peu Parce que là tout le monde affaiblit les pentagones Et du coup on peut les défoncer Donc là par contre il se fait poursuivre par notre Notre vaisseau mère Donc on va éviter de faire ça comme ça Genre lui il est mort Et c'est tendu hein Alors là apparemment il n'ingue Je vois que je suis pas le seul à jouer en autofire Ça ça fait plaisir Parce que j'ai l'impression qu'on est tout le temps seul à jouer en autofire Donc là on va enlever l'autofire comme ça justement Et les gens ils sauront pas qu'on est là Et on y va c'est parti on va tout casser Tac Ouh la petite guéguerre Voilà on est deux On est deux tu vas faire quoi ? Moi je suis avec Niel Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Bam voilà je t'ai tué T'as un problème Donc on va prendre quoi ? Cette fois-ci on va prendre Euh le twin flank On va faire ça comme ça Tac On va tuer celui qui est derrière nous On va éviter qu'il prenne trop d'avance sur nous Voilà on a deux twin flank C'est comme un auto-tank en fait Si on les met les uns par dessus les autres Donc il faut qu'on améliore énormément notre reload Nos dégâts Notre penetration Et notre bullet speed Bien entendu Et voilà on a un bon petit tank pour commencer la game là Donc Où est notre mothership ? Donc apparemment aucun des deux motherships n'est techniquement en danger Donc ouf Wouh Alors lui il a des tout petits boulets Mais il nous fait vraiment très mal Alors on va essayer de l'éviter Tac Ouh la la il nous fait quoi lui ? Il nous fait une chorégraphie Quoi là attendez calme toi calme toi calme toi Ouh la la Eh mais c'est quoi la distance de vue de malade le mec il sait où on est ou c'est du random un peu ? Oh lui on va le tuer on va le tuer lui Lui clairement on peut le tuer C'est un sniper mais J'ai pas peur de sniper J'en ai déjà joué sniper Donc on va essayer de le tuer Tac Nickel Là en plus il y a notre mothership Donc on va aller en défense un peu C'est très bien comme ça Regardez là il a tous ses En fait il contrôle des drones Un peu comme le sniper avec l'overlord, l'overza etc Mais lui il en a tellement que c'est impossible à tuer Donc là c'est très bien on est en bonne défense On va améliorer un peu la régénération c'est important au début Euh il y a qui qui veut se frotter à nous là hein hein La défense est très très optimisée là pour le coup Oh il m'a fait un méga boulet là Alors lui il faut vraiment faire gaffe Donc oulala il est là il est là il est là Il faut Lui en fait il est J'ai tué quelqu'un bon j'ai pas fait exprès Il est pas tellement dangereux que ça Parce qu'on peut largement éviter ses canons Mais putain si on se fait toucher qu'est-ce qu'on est mort Euh donc attends on va juste tuer lui là Bam direct On prend un peu le pentagone qui est en train d'achever C'est plutôt cool Je sais c'est comment ça dit ce que je fais Mais voilà on fait ce qu'on a Tac Faut défendre les petits aussi Faut défendre nos alliés hein Sinon c'est un peu mort Moi je joue assez Teamplay hein Je suis pas là pour faire le fou Ah Toi là où par contre t'es mort Là il y en a un il a fait un peu le fou avec moi C'est pas très cool Tac Il est arrivé il est reparti Bon il a fui Quel lâche Donc on va laisser comme ça pour l'instant Tac On essaie de choper un maximum Là regardez j'ai rien à faire En fait je monte et je détruit les carrés Et les triangles sur les côtés Ce qui fait que je gagne énormément de niveaux pour l'instant Le but serait d'arriver au niveau 45 Ce qui va se faire dans quelques instants regardez Voilà niveau 45 Donc on peut choisir l'Octotank ou le Triple Twin Donc on va prendre le Bon pour la défense je dirais que l'Octotank est meilleur Mais on a jamais fait le Twin Enfin le Triple Twin Donc on va prendre le Triple Twin On va améliorer un peu sa vitesse Et ça sera très bien Donc là par contre il n'y a plus personne qui défend C'est pas très bien ça C'est pas très cool Donc on va voir ce qui peut se passer Ou apparemment ça attaque de ce côté Il va falloir qu'on défende En fait là tout le monde défend Personne attaque Ça c'est très embêtant en fait Donc attendez je crois qu'il y en a un qui nous a attaqué de là Donc on va éviter Autofire en On On sait jamais Voilà on sait jamais Tac Nickel Ouf Il y en a un qui attaque de là On va essayer de le tuer Ah C'est difficile hein Par contre là je pense que vous Enfin pour ceux qui connaissent pas le jeu Vous comprenez rien Parce que c'est vrai que ça va très vite Ouais voilà je n'ai encore tué un Nickel pour l'instant Euh Non mais je suis même les gros boulets J'ai peur de me les prendre Alors qu'ils sont dans mon équipe Pourtant ils me feront rien Mais j'ai quand même peur de me les prendre Oh lui 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 Il est mort Boum Bollocks Boum t'es mort Donc là par contre je suis en très mauvaise position Parce qu'il y a tous Tous les bleus ils se sont ramenés Je crois qu'ils font une attaque à plusieurs Donc on va peut-être mourir là Tac Toi par contre tu vas mourir Tu vas mourir Oh non Il y a les arènes à closer Bon bah les amis On a gagné Voilà Donc on a détruit le 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 Vessomère en face Donc notre team Nous on était assez en défense cette fois-ci Mais la team adverse Enfin notre team à nous On était aussi assez en attaque Donc c'était une très bonne game Donc voilà Bah une défaite Une win C'est plutôt cool Bon bah j'espère du coup que tout le monde Cette vidéo vous aura plu Si vous avez aimé ce mode de jeu N'hésitez pas à me le dire en commentaire Des modes de jeu Ou des temps qu'à tester Pour la prochaine vidéo En tout cas c'était une vidéo assez fun Assez détente aujourd'hui J'espère quand même que vous avez apprécié Si vous voulez voir d'autres vidéos N'oubliez pas de mettre un immense pouce bleu Et de vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Pour suivre la suite de mes vidéos Sur ce que je vous retrouve pour une prochaine vidéo A plus sur mon Instagram Et toi des tchao Sous-titres par Jérémy Diaz